Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur les éthiques du CAIR qu'on avait déjà vu lors de la deuxième séance avec Fabienne Brugère, mais avec un nouveau regard cette fois celui de Sandra Logier et aussi avec votre regard plus avisé, un regard qui a parcouru maintenant toutes les séances précédentes. Alors depuis le début de l'année on essaye de définir ce que pourrait être le soin et la compassion et pour l'instant ce qui est intéressant par rapport à l'intervention de Sandra Logier qui s'intéresse sur l'éthique de l'ordinaire, une espèce de sensibilité aux détails, c'est que jusque-là le soin paraissait soit être une écoute du récit des expériences singulières, une attention aux petites choses, aux petits gestes du quotidien qui font partie finalement du soin lui-même et une activité de présence. Et finalement cette disponibilité était déjà en elle-même une activité soignante, donc on a vu ça notamment avec Marie de Hensel qui nous montrait à travers son expérience en soins palliatifs l'importance des petits gestes attentionnés qui font intégralement partie du soin. Donc c'est presque rien, comme disait Jean Kélévitch, qui permettrait l'élaboration d'une relation de confiance essentielle aux relations intérumées. Marc répond d'ailleurs à ajouter que l'importance de ce minimum de confiance envers soi-même, envers les autres et envers l'espace public permettait aux relations de se perpétuer dans le temps. Alors c'est justement cette relation envers soi-même, en sa propre expérience, qui peut être mise à mal par des situations de vulnérabilité où finalement on n'a pas la voix pour se faire entendre parce que cette expérience est invisibilisée ou dénigrée socialement, parce qu'on vient de moment de rupture, un accident un peu difficile, parce que l'on ne trouve simplement pas les mots à mettre sur cette expérience. Ce qui est intéressant avec les éthiques du CAIR et ce qu'on essaie de faire aussi ici dans ce séminaire, c'est donner la parole à ceux qu'on entend peu. Donc Luigi Flora avait choisi de donner la parole aux personnes malades, aux patients, à leur savoir expérientiel pour permettre un soin en co-construction. Et il insistait sur la nécessité des soignants d'être à l'écoute de leurs patients, d'être attentifs à la manière dont la personne accueille ce soin, car finalement un soin singularisé et réalisé au moment opportun permettait aux patients de trouver son propre cheminement et le rendre décapacitaire. Donc écouter le récit des patients et des soignants, faire attention à ce qui est dit et exprimé, c'était aussi l'objectif de la médecine narrative. François Goupy nous montrait comment, face à la possibilité de chosification de l'individu par son objectivation scientifique, la mise en récit d'une histoire singulière permettait la création de cette relation de confiance, la réinscription de l'individu dans son historicité propre et dans le monde. Et cette mise en récit permettait aussi aux médecins et aux soignants, aux caregivers, de réfléchir à leur pratique, à ce qu'ils vivent et ressentent en tant que soignants et d'être ainsi plus réceptifs aux histoires de leurs patients, d'oser les approcher. Dan Ferrand-Beschmann souhaitait aussi donner écho aux voix des bénévoles, à travers d'autres finalement caregivers aussi, dont l'aide, le don de soi et l'écoute précieuse se présentaient comme une alternative aux logiques concurrentielles, compétitives et d'évaluation. Donc ainsi, c'est en redonnant sa voix aux sensibles, à l'intime, à l'individuel, qu'on pourrait essayer d'entretenir quelque chose d'un monde commun, d'un monde humain. Et finalement, c'est bien dans l'usage du langage et du récit que chacun, que ce soit les soignants mais pas qu'eux, pouvait essayer de comprendre ce qui importait pour le patient en face de lui et c'est justement cette particularité aussi que s'attachait Marc Répond qui montrait que c'était la singularité de chacun qui était évacué à chaque fois qu'il y avait des discours de haine et de violence qui étaient mis en place parce qu'ils étaient transformés en des abstractions et identifiés à des appartements, voilà, général. Donc, finalement, lui souhaitait aussi déconstruire cette idée d'un nous qui serait assez discriminant et la fonder davantage sur un nous, les mortels, sur notre ressemblance commune et fondamentale, sur ce qui nous unit, notre vulnérabilité et notre mortalité. C'est ce que nous montrait aussi leur pariès avec Jean Kélévitch en disant, penser la relation à l'autre, c'est le désigner comme un prochain, un proche, toujours comme un tu et jamais comme un autrui ou un autre lointain car nous avons besoin de chacun pour satisfaire nos besoins primordiaux. Et la dépendance et la vulnérabilité ne sont pas simplement des accidents de parcours mais ce sont des épreuves dont, de toute manière, chacun peut faire l'épreuve mais aussi, finalement, chacun, pour être autonome, a besoin de dépendre de certaines relations. Donc, il va s'agir aujourd'hui de reconnaître que la dépendance et la vulnérabilité sont des traits de la condition de tous, sans non plus omettre qu'il y a une certaine géographie de la vulnérabilité. Et les éthiques du CAIR vous souhaitent interpeller, du coup, pour citer Marc Répond, la responsabilité universelle du soin, de l'attention et du secours qui exige, disait-il, de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Nous allons ainsi réfléchir comment cette éthique de la responsabilité doit être interpellée ou pas par la politique. Merci. Bonjour, c'est André Mathieu. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir partager vos réflexions au sein de notre séminaire et de la chaire de philosophie de l'Hôtel-Dieu. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie de classe exceptionnelle à l'Université Paris-Inde-Intérieur-Sarbonne et membre de l'Institut universitaire de France où vous êtes membre, seigneur de la chaire éthique et pratique de l'ordinaire. Vous avez enseigné à l'Évanger aussi, à John Hopkins et été chercheuse résidente à Max Planck Institut de Berlin. Et vous avez publié de nombreux œuvres sur la philosophie du langage, la philosophie américaine et la philosophie morale, notamment « Commencez la philosophie, la philosophie américaine aujourd'hui, du réel à l'ordinaire, quelle philosophie du langage aujourd'hui ? » Une autre pensée politique américaine, la démocratie radicale, « Qu'est-ce que le care ? » avec Patricia Paperman et Pascal Molinier, deux ouvrages sur Wittgenstein, « Le sens de l'usage » ainsi que « Les mythes d'expressivité » et plus récemment « Pourquoi désoblier en démocratie, le principe démocratie ? » et « Face au désastre, une conversation à quatre poids sur la folie, le care et les grandes détresses collectives ». Aujourd'hui, vous venez partager avec nous, évidemment, les éthiques du care, mais aussi une manière de les élargir avec l'actualité face aux catastrophes, aux guerres et la question de l'environnement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, pour cette introduction. Je vous permets de sauter beaucoup de choses, puisque vous avez dit beaucoup, vous avez dit l'essentiel sur les terres. Donc, merci à toutes les deux, et puis merci, même si elle n'est pas là, à Cynthia Fleury, parce que c'est vrai qu'elle contribue énormément à un plan du care, une question qui est réellement éthique et politique, plus générale. Donc, au-delà de la question du soin, même si, bien sûr, cette question du soin, elle est tout à fait fondamentale. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, les éthiques du care, et notamment dans leur version française, ont voulu développer un concept particulier du care, donc, qui n'est pas le soin, puisqu'on a gardé le terme anglais, ce qui est souvent un peu discuté, et comment, donc, ce concept de care transforme, en fait, alors, en philosophie morale, dans un domaine assez particulier, peut-être, transforme complètement les valeurs et les perspectives, et comment cette transformation permet aussi, aujourd'hui, des formes d'extension, on peut dire, donc, de l'éthique du care, dans des domaines auxquels, donc, elle n'était pas présente dès le départ, et, donc, particulièrement, par exemple, du côté, donc, de l'éthique animale, des animaux non humains, du côté, en effet, des désastres, des catastrophes, de la grande vulnérabilité, et puis, aussi, peut-être, du côté de la vulnérabilité plus proche de nous, qui est celle de la pauvreté. Donc, ce que je voudrais, c'est montrer, vraiment, la plasticité, en fait, de ce concept de care, mais qui est rendu possible par sa dimension extrêmement critique, et c'est aussi pour cela que, donc, lorsque nous avons commencé à travailler sur l'éthique du care, dans l'ouvrage, je crois qu'il est là, en bas, voilà, « Le souci des autres », qui était, donc, oui, paru en 2005, et c'est le premier ouvrage, en fait, qui a un peu présenté cette éthique du care, je veux dire qu'à l'époque, c'était, d'une part, pas très connu, et que ça a été accueilli avec le plus grand scepticisme, et, finalement, on était un petit nombre à s'y intéresser, et les auteurs du livre, les gens dans le livre, Fabienne Brugère, aussi, qui avait commencé à publier des articles là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une forme de solidarité, aussi, entre les spécialistes du care, parce que le care a, très souvent, subi toutes sortes d'accusations, notamment, même si je n'en parlerai pas, donc, lors d'un épisode où le care avait été revendiqué, politiquement, par le Parti Socialiste, et où, là, il y a eu des scènes, en fait, donc, d'agressivité contre le care, qui montrait bien, en fait, que le care a une notion qui reste assez critique, et qui a aussi un fond féministe assez irréductible, ce qui, entre autres, donc, la distingue de la notion de soin, et peut-être de compassion, c'est, en tout cas, ce qu'on pourra discuter. En tout cas, la notion de care, et c'est pour cela, donc, que c'est difficile de traduire le terme, parce que c'est une notion très multiforme. Bien sûr que c'est le soin, donc, c'est s'occuper de quelqu'un, donc, lui apporter une attention, mais c'est un soin qui n'est pas forcément un soin médical, par exemple, qui est de l'ordre, qui serait, en fait, un soin, aussi, à sens unique, apporté par une personne à une autre personne vulnérable, le care engage tout un ensemble de relations plus compliquées, et, donc, c'est le soin apporté à la personne vulnérable, mais c'est aussi l'attention qu'on pourrait apporter aux populations des donneurs de soins, des caregivers, qui sont souvent, donc, eux-mêmes ou elles-mêmes dans une situation difficile et de vulnérabilité. C'est pas seulement, donc, le soin au sens courant, mais c'est aussi, donc, l'attention. C'est pour ça, d'ailleurs, que care aurait pu être traduit par attention, mais attention est plus une attitude, alors que dans care, il y a aussi l'idée d'un travail, d'une activité. Et là, on rejoint, en fait, une part de la notion de soin, mais l'éthique du care est aussi, donc, une attention à toutes sortes d'activités qui, en fait, prennent soin de nous, prennent soin de la société, et qui ne sont pas forcément identifiées aussi, donc, aux soins, dans le domaine hospitalier, santé. Et donc, il y a vraiment une forte généralité dans ce concept de care. Alors, ce qui est commun à beaucoup des intervenants, aussi, que vous avez entendus ici, qui, et c'est cela aussi qui oriente vers le care, c'est que le care, donc, est une attention particulière, donc, à un individu dans une situation spécifique, et qui va être une attention à la vulnérabilité de cette personne, c'est-à-dire que le mot care va très souvent avec cette notion de vulnérabilité et, donc, de fragilité. C'est une notion qui existait avant qu'on parle de care. On a très souvent parlé de la vulnérabilité. Mais les éthiques du care placent la vulnérabilité au cœur même, donc, de la morale. Et donc, cela en fait un concept, comme je le disais, qui est transformateur de l'éthique. Pourquoi ? Parce que, dans le champ philosophique, et souvent aussi dans les discussions théoriques dans d'autres domaines, c'est vrai que l'éthique va être centrée sur un certain nombre de grands principes, de valeurs, comme quand on dit que quelqu'un a une éthique ou qu'on renvoie à des grands principes, c'est vrai qu'on va très souvent renvoyer à des grands penseurs, comme Kant, par exemple, et dire que l'éthique ou la morale, je n'essaie pas de distinguer, contrairement à tout à l'heure, donc l'éthique ou la morale sont fondées sur des grands principes comme l'autonomie, l'impartialité, donc la liberté, bien sûr. Donc, on va définir un sujet éthique, humain, par sa capacité d'agir, de faire des choix, de prendre des décisions. Et là, il y a un vrai renversement, puisque, avec cette place centrale accordée à la vulnérabilité des personnes, et de toutes les personnes, comme vous le disiez, et pas seulement la personne qui est dans un état, par exemple, de grande fragilité, parce que c'est un petit bébé ou un malade, ou une personne très âgée, mais c'est vraiment, donc, la vulnérabilité de tous, et du coup, la perspective du care va définir une visée éthique, et qui n'est pas, donc, seulement une bienveillance active pour les proches, mais qui va constituer un vrai changement de perspective. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser au care, c'est vrai qu'on perçoit, en fait, toutes sortes de détails auxquels on ne fait pas forcément attention d'habitude. On perçoit, par exemple, des attitudes qui sont plus ou moins attentives à autrui. Parfois, on n'y fait pas attention. On se demande, en tout cas, je ne sais pas, quand on vient dans une pièce comme ça, qui a installé les chaises, qui a acheté de l'eau, qui a tout organisé, préparé. Tout cela, c'est en grande partie ces personnes, mais en tout cas, on se rend compte qu'en réalité, il y a tout un travail invisible qui est fait par toutes sortes de personnes, qui font le ménage, qui ramassent les déchets. Et donc, il y a tout un monde, en fait, une sorte d'armée invisible qui rend beaucoup d'activités, y compris des activités intellectuelles, ordinaires, pas exceptionnelles, qui les rend possibles. Et donc, l'éthique du cœur appelle vraiment notre attention à toute une réalité qui, en fait, est sous nos yeux, puisqu'on voit bien que, quand on est réfléchi, on voit bien que des gens ont travaillé à la situation où on se trouve, mais qu'on ne voit pas, donc, par manque d'attention. et donc, ce concept d'attention, il est très fondamental pour comprendre le cœur, c'est être attentif à autrui. Et vous le voyez très bien, d'ailleurs, dans chaque maison, enfin, pas toujours, mais dans beaucoup de domicile, il y a souvent une personne qui se charge de ramasser les choses, de déranger, sans finalement que personne ne s'en aperçoit vraiment. Mais on s'en aperçoit, bien sûr, si cette personne tout d'un coup ne le fait pas parce qu'elle n'est pas là ou parce qu'elle a décidé de se révolter, c'est comme le ramassage des poubelles, vous n'y pensez pas, mais quand il y a une grève et qu'il y a un état d'ordure et d'érable, là, on s'aperçoit qu'il y a effectivement ce cœur quotidien qui est assuré. Donc, vous voyez, c'est ça que j'entends par l'invisibilité du travail de cœur et bien sûr, c'est une invisibilité qui a des conséquences politiques qui sont étudiées par John Tronto dans son livre Un monde vulnérable puisqu'elle explique qu'évidemment, c'est la dévalorisation de ces tâches historiques, bien sûr, puisque c'est des tâches qui étaient assignées aux femmes et non rémunérées et donc qui ne vont pas être évidemment placées très haut dans l'échelle des valeurs et donc c'est cela qui conduit à la dévalorisation de tout un ensemble de professions et donc ce que fait l'éthique du cœur c'est vraiment attirer l'attention sur une réalité mais qui est ordinaire donc c'est une éthique de l'ordinaire donc le fait que des gens s'occupent d'autres sans souci et donc veillent simplement à la normalité du monde au fonctionnement normal donc du monde et avec quelque chose qui est un travail donc le cœur c'est une attitude c'est une disposition morale et c'est aussi un travail et donc ces éthiques du cœur elles vont toujours être enracinées dans la relation à autrui et elles se construisent par définition du côté des faibles et donc contre le domaine le modèle dominant de la philosophie politique morale contemporaine et donc bien sûr c'est à contre-courant de tous les modèles disons un peu admis en philomorale que ce soit l'éthique donc déontologique de l'obligation ou les éthiques conséquentialistes parce que même si c'est des éthiques qui sont intéressantes qui ont beaucoup de mérite c'est vrai qu'elles vont être relativement abstraites et donc elles vont surtout et c'est le cas beaucoup de pensées politiques aussi elles vont mettre en dehors du domaine de la moralité les activités ordinaires qui sont prises en charge quotidiennement dans le domaine privé donc c'est vrai que du point de vue de l'éthique de Kant savoir qui va ramasser les chaussettes c'est pas une question morale et donc on a tendance à mépriser tout un domaine d'activité en disant donc que ça ne fait pas partie donc de la morale et on va toujours penser la morale comme le fait d'individus isolés qui vont prendre des décisions de façon indépendante au lieu de les voir dans un contexte donc bien sûr l'éthique du coeur elle se place dans un cadre aussi un peu général qui va être d'ailleurs celui des recherches féministes même s'ils peuvent se développer indépendamment puisque c'est aussi l'idée que dans la vie privée donc dans la maison il y a aussi des enjeux politiques ce qui était quelque chose dans la philosophie morale classique vous savez qui était tout à fait donc tout à fait exclue puisque la pensée morale envisage l'individu de façon un peu abstraite et donc là l'idée c'est aussi que le privé est politique et qu'il y a des inégalités au sein de la maison ce qui est évident chacun le sait je pense au bout d'un moment mais qui n'est pas du tout si clair donc dans la pensée politique traditionnelle donc c'est pour cela que l'éthique du coeur c'est une question morale l'attention à autrui tout ce qui a été tout ce que vous avez très bien décrit avec le rapport à la personne en face de vous mais c'est aussi une question politique et un projet de société en quelque sorte qui oblige en fait c'est pour cela que le mot coeur est intéressant qui oblige à mettre ensemble des éléments d'une réalité qui est très souvent fragmentée c'est vrai qu'on va séparer la question du coeur domestique-privé donc du coeur qui serait affectif donc sentimental des professions de coeur qui assurent un travail de coeur donc tout cet ensemble d'activités c'est un peu fragmenté donc le coeur permet de voir le lien en fait entre toutes ces entre toutes ces toutes ces activités et surtout donc de reconnaître finalement la masse de travail qui est mobilisée donc pour garantir l'indépendance de certains c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'autonomie je vous le disais pour définir la morale et c'est vrai que notre autonomie est très souvent rendue possible par le fait que des gens nous aident donc le modèle de la personne autonome qui va être l'homme d'affaires qui court à travers le monde avec sa valise etc donc cette vie là est possible parce que cette personne a en fait beaucoup de gens qui s'occupent de lui ou d'elle sur un soutien donc en réalité les personnes les plus autonomes sont les personnes les plus les plus dépendantes et je pense que découvrir cela c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre l'importance du coeur dans la vie et également les conditions historiques qui ont favorisé une division du travail une division du travail moral en vertu de laquelle les activités de soins ont été socialement dévalorisées je le disais mais aussi moralement donc je crois que très souvent vous pouvez entendre des collègues en tout cas je ne sais pas si c'est à l'université qui vont dire qu'ils sont payés comme une femme de ménage ou qu'on leur demande un service des suppatabones etc ce genre de réflexe ça montre qu'il y a tout un domaine de la vie donc qui est dévalorisée et c'est pour ça qu'il y a une origine féministe à l'éthique du coeur puisque c'est vraiment l'assignation des femmes à la sphère domestique qui a conduit au rejet de ces activités ces préoccupations hors de la sphère du politique donc l'affirmation que le coeur est politique c'est évidemment la première revendication politique du coeur avec disons une revendication fondamentale concernant l'importance du coeur dans la vie humaine et l'importance aussi des relations qu'il organise et la position sociale et morale donc des caregivers c'est pour cela que l'éthique du coeur donc est vraiment aussi un outil pour intégrer donc plus de voix de voix VOX donc intégrer les voix donc des femmes dans les définitions de la vie morale et politique et donc c'est aussi une forme d'élargissement du public et c'est quelque chose qui va forcément conduire à critiquer ce qu'on appelle donc le libéralisme politique les théories de la justice ce qui vient de John Rawls et qui est très dominant dans la pensée politique actuelle et donc qui va donc il y a toujours une sorte de divergence de débat entre coeur et justice mais c'est pas du tout parce que le coeur s'oppose à la justice mais c'est parce que les théories de la justice en étant extrêmement abstraites vont en fait sortir du débat politique les activités les activités de coeur et donc l'éthique du coeur va essayer de mettre en évidence des conditions qui seraient plus plus fortes et des véritables conditions de la justice et donc c'est en cela que l'éthique du coeur je pense qu'elle n'est pas seulement une forme de réhabilitation des sentiments moraux même si c'est quelque chose qui est important aussi mais c'est également donc la revendication des sentiments comme pouvant avoir aussi une force de subversion politique et donc c'est pour cela que l'éthique du coeur conduit toujours en fait à porter l'accent à porter attention sur ce qui normalement n'est pas donc considéré comme fondamental ou important alors du point de vue méthodologique je ne peux pas y insister beaucoup d'ailleurs vous l'avez dit aussi l'éthique du coeur va se fonder sur des expériences singulières de sujets dans leur vie ordinaire plutôt que donc de principes généraux donc c'est vraiment une méthode éthique assez donc assez particulière et c'est vrai que très souvent on essaye de définir l'éthique alors je ne sais plus oui c'est ça l'intitulé du que sais-je sur l'éthique s'appelle en fait la philosophie morale le que sais-je donc qui a été écrit par Monique Cantos-Perber et Rubénogien donc c'est un que sais-je qui est de très grande qualité mais c'est vrai que s'ils définissent l'éthique au début c'est à partir de l'idée que alors je cite parce que c'est vraiment intéressant donc lorsque nous agissons que nous délibérons etc que nous prenons des décisions nous sommes en quête de justification nous cherchons à montrer que c'était la meilleure chose à faire lorsque les finalités de nos actions ainsi que les moyens que nous avons de réaliser deviennent les objets de ce questionnement donc lorsque la délibération suppose la capacité psychologique de prendre une certaine distance par rapport à la situation nous nous trouvons donc d'adopter un regard critique à l'égard des besoins et désirs les plus immédiats ce questionnement devient moral je veux dire c'est que même quand d'excellents philosophes veulent définir la morale qu'est-ce qu'ils font ils vont dire c'est prendre une distance par rapport à ses sentiments ses réactions immédiates et donc c'est aussi la juger du bien essayer de se justifier de dire qu'on est une bonne personne tout ça c'est vraiment quelque chose qui est très contraire à l'éthique du cœur ordinaire c'est vrai que vous en connaissez certainement mais quelqu'un qui vous explique comment il a trop bien fait comme il est bien et que c'est une bonne personne et qu'il justifie ses actions c'est tout à fait insupportable donc je pense que là-dessus c'est clair et surtout définir l'éthique par cette distance c'est pas du tout forcément la meilleure façon de de la définir et c'est vrai que cette distance et le fait de ne pas en fait prêter attention aux besoins et aux désirs immédiats c'est vraiment donc une conception assez spécifique de la morale donc qui est restrictive c'est vrai que ce que propose le cœur c'est vraiment de faire entendre une conception morale différente assez hétérodoxe et pour cela le livre de Caral Gehligan donc d'une voix différente qui est vraiment le grand classique de l'éthique du cœur et donc est une étude de cas c'est vraiment l'examen de la morale de deux enfants donc Amy et Jake deux enfants de 11 ans donc j'ai pas le temps de développer cet exemple mais ce que met en évidence donc le livre de Gehligan et son analyse de l'éthique de Amy c'est que l'éthique donc de cette petite fille qui a l'air finalement assez incertaine et floue est en réalité une véritable éthique qui va s'orienter beaucoup plus vers une forme de responsabilité qu'on a par rapport à tout un ensemble de gens que vers l'idée de faire le bon choix prendre la bonne décision et donc il y a cette dimension du souci d'autrui mais aussi du souci de soi qui va faire de la perspective du care donc quelque chose qui est indissolublement éthique et politique puisque c'est une façon donc de d'intégrer dans la morale mais même de rendre fondamentale pour donc la morale des éléments qui au départ n'y sont pas comme justement l'attention à autrui et la responsabilité que l'on a par rapport à autrui et à soi-même donc tout cela c'est une sorte de restructuration de la perception morale et cela met en cause donc l'évitance d'un point de vue moral qui va très souvent créer une forme de discontinuité entre les expériences ordinaires des personnes et l'élaboration morale il y a vraiment l'idée que l'expérience va valoir donc en tant que telle et qu'il va falloir donc tenir compte en fait de cette expérience spécifique c'est aussi pour cela qu'il y a ce lien donc aussi un peu historique entre l'éthique du care et les revendications féministes qui dès le départ a formé l'importance de tenir compte en fait d'une expérience celle des femmes qui était donc insuffisamment exprimée et reconnue et donc c'est pour cela qu'il y a donc cette dimension extrêmement donc peut-être extrêmement subversive il me semble de la notion de care même si elle a souvent été accusée d'être au contraire sentimentale neune etc alors ces accusations de sentimentalisme sont évidemment aussi l'expression de forme de misogynie puisque c'est une éthique qu'on va afficher comme féministe et qu'ensuite qu'on va dévaloriser en disant reprend un certain nombre de commentaires que j'ai entendus à l'époque en disant que c'était c'est ça le care de mes mères etc enfin des qualificatifs qui étaient donc extrêmement dévalorisants et du coup je crois qu'on voit vraiment qu'il y a donc cette dimension critique et assez subversive dans le care et c'est aussi parce que donc c'est une éthique qui nous fait nous rendre compte en fait à la fois de nos dépendances et de nos responsabilités c'est vrai qu'on a vraiment une sorte de culte de l'indépendance et le care apprend en fait que nous dépendons de toutes sortes de 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 données et de ressources pour notre survie donc et même lorsqu'on est adulte pas seulement lorsqu'on est un bébé ou très ou très affaibli donc là c'est vraiment quelque chose qui est une dépendance et puis et là c'est plus compliqué de s'en rendre compte et c'est le deuxième point que je voudrais présenter donc cela nous met en face certaines responsabilités alors c'est quelque chose que vous avez entendu aussi bien sûr de Fabienne Roger de Marc Répond je crois que chacun considère que donc on a des responsabilités simplement très souvent on va considérer que le care s'intéresse à des responsabilités proximales donc celle de la responsabilité par rapport à sa famille ses proches etc et donc depuis un moment il y a toute une réflexion pour élargir en fait la notion la notion de care et essayer donc de l'étendre en fait à d'autres domaines alors je ne veux pas dire que c'est une extension parce que c'est présent dans le care au départ mais c'est vrai que cette pertinence du care pour d'autres domaines donc elle est apparue finalement dans un second temps je crois que le care il y a plusieurs détails vous voyez qu'il y a d'abord une forme d'éthique d'attention à autrui du respect d'autrui donc cette dimension qui va être purement éthique mais très vite et c'est ça l'intérêt de ce concept par rapport peut-être par rapport à ceux de soin et de compassion même s'ils ont aussi une pertinence très forte ça va avoir une extension d'abord politique avec une revendication de la dignité et de la valeur de professions qui sont donc dévalorisées et ça évidemment c'est une c'est déjà une extension puisque c'est un passage de l'éthique aux politiques avec également non seulement la reconnaissance de ces professions otaches invisibles et dévalorisées mais aussi la reconnaissance des équilibres globales mondiales puisque ces tâches de care qui sont dévalorisées sont assurées essentiellement par des personnes donc des pays défavorisés des pays du sud comme on dit même s'ils peuvent aussi se trouver à l'est et donc il y a aussi ce qu'on appelle un care drain une fuite du care donc dans les pays dont les personnes vont venir en fait s'occuper chez nous ou ailleurs donc des personnes âgées et des enfants et qui eux-mêmes donc manquent évidemment à leurs propres proches dans leur pays donc là on a vraiment dès lors qu'on s'intéresse à cette réalité du care et de la dépendance c'est vrai qu'on voit qu'en réalité cette situation où nous sommes nous de confort relatif se fait aux dépens donc de personnes qui s'occupent de nous mais aussi d'autres personnes auxquelles donc ces personnes sont retirées donc vous voyez ça permet de comprendre en fait les liens de dépendance au niveau global donc ça c'est un deuxième élément d'extension de la réflexion sur le care ensuite c'est vrai qu'il y a une réflexion qui vient en fait du concept de vulnérabilité puisque si le care c'est l'attention aux êtres vulnérables il est évident que les êtres vulnérables ce n'est pas seulement des humains ou des petits bébés etc mais l'ensemble du vivant peut être considéré comme vulnérable l'animal par exemple donc est toujours extrêmement sollicitant par sa vulnérabilité c'est quelque chose qui peut être très frappant dans la forme de vie humaine c'est à quel point l'animal peut représenter en fait des formes de vulnérabilité très fort et donc la question du care dans le domaine des études animales donc du care aux animaux c'est une question qui est devenue extrêmement centrale puisque justement on s'attache à des situations de vulnérabilité de vulnérabilité et aussi de dépendance pas seulement de la personne vulnérable mais de la nôtre puisque bien sûr pour beaucoup de gens en tout cas tous ceux qui se nourrissent donc des animaux il y a une dépendance aussi pour leur survie par rapport à ce monde animal et donc toute cette relation là elle doit être l'objet donc d'une réflexion et il est clair que dès lors qu'on s'intéresse à la vulnérabilité on est obligé de s'intéresser à cette vulnérabilité particulière et on peut aussi bien sûr alors même si c'est deux questions extrêmement extrêmement différentes donc on peut aussi réfléchir à l'environnement en termes de care là c'est très différent en fait de l'animal bien sûr puisqu'il ne s'agit pas forcément d'un être avec lequel on est en relation mais on a vraiment aussi une dépendance extrêmement forte par rapport à l'environnement je crois que c'est quelque chose qui a apparu de plus en plus clairement dans les discussions sur le climat l'an dernier lors de la grande conférence de la COP21 sur le climat il y avait vraiment une forme de prise de conscience du fait que l'humain a évidemment pour sa propre vie a une sorte d'action un impact sur son environnement et également on est du coup extrêmement dépendant c'est à dire que la vie de l'humain se fait par rapport donc à aussi une dépendance donc par rapport à l'environnement donc en réalité c'est même pas une forme d'extension du care à d'un domaine c'est vraiment l'essence du care que de s'interroger sur ce sur quoi finalement on s'appuie pour constituer sa propre vie d'humain ce qui veut dire que le care n'est pas du tout donc un concept purement défini par l'humain d'ailleurs si vous regardez la définition du care une des rares définitions très claires qui existe de ce concept c'est dans le c'est John Tronto donc qu'il a qui l'a proposé et je ne vais pas parce que je suis mélangée un peu dans mes pages mais en tout cas ce qu'elle va dire si voilà elle va dire que finalement le care c'est l'attention à tout ce qui rend notre vie possible et donc elle ajoute nous y incluons la possibilité que le care s'applique non seulement aux autres mais aussi à des objets et à l'environnement donc bon c'est très bien les uns et les autres qu'on peut tout à fait prendre soin d'un objet une plante par exemple mais même de chaussures qu'on aime bien on va les soigner on va les cirer bon c'est le care ça peut être pour les objets ça peut être donc pour les animaux et bien sûr donc aussi donc l'environnement ce qui veut dire en fait qu'on reconnaît aussi une dépendance et donc c'est une philosophe très importante qui a travaillé sur le care qui s'appelle Annette Bayer qui est aussi une spécialiste de yoga donc je pense que vous la connaissez certains et qui explique que finalement si on néglige le care en réalité on va avoir une sorte de conception incomplète de la politique de la justice puisqu'on va avoir une forme d'hétérogénéité entre la société qui va se dire morale qui va vouloir viser le bien l'égalité etc tout ce qu'on a aujourd'hui dans les discours politiques donc un petit rappel de cela et puis de l'autre côté ce qui perpétue en fait cette société qui est le soin quotidien et invisible donc le fait que la vie politique elle-même dépend aussi de ses activités de soin il y a une artiste américaine qui a beaucoup travaillé sur le care dans ses oeuvres elle-même donc par exemple elle allait faire le ménage elle venait avec une espèce de balai un seau dans les musées en nettoyant par terre en expliquant que c'était ça son oeuvre c'était extrêmement donc c'est extrêmement intéressant et elle a écrit un texte qui s'appelle le lendemain de la révolution qui va ramasser les poubelles mais c'est vrai que c'est une vraie question c'est-à-dire que même si on fait la révolution et qu'on arrive à obtenir plus de justice il restera donc ce travail à faire en tout cas l'oubli du care dans la théorie morale condamne une société à méconnaître en fait la source de sa propre perpétuation comme société morale on méconnait même quand on fait donc de la politique de la morale on méconnait en fait ce qui rend possible cette vie donc la façon dont on peut penser aujourd'hui notamment ce qu'on appelle le développement durable la soutenabilité on le dit autrement c'est vraiment cette idée-là l'idée qu'il faut qu'on tienne compte aussi les conditions de notre vie donc pour arriver à réellement avoir une attitude morale il ne suffit pas d'avoir des principes des principes moraux il faut aussi donc prêter attention donc à l'environnement et donc ça c'est des pratiques qui se sont développées d'ailleurs beaucoup plus toutes ces dernières années qui est vraiment tout ce qui est agroécologie agriculture biologique c'est aussi des façons de prendre soin à la fois de soi bien sûr puisque c'est des produits qui sont apparemment plus plus favorables à la santé mais aussi une façon de prendre soin en fait donc de de l'espace donc de l'espace proche et donc du coup on a vraiment une attention plus grande là aussi donc à l'environnement je parlais aussi des animaux je ne vais pas en parler en détail c'est un sujet extrêmement extrêmement vaste mais qui a été vraiment saisie en fait par l'éthique du care c'est-à-dire qu'il y a énormément de recherches maintenant sur le care donc animal avec donc l'idée que si on veut vraiment prendre soin d'autrui il faut aussi intégrer en fait l'ensemble des êtres vulnérables et donc c'est à partir de cette attention à l'animal qu'on va arriver à développer une véritable éthique du care déjà en ne parlant pas de l'animal mais en disant après tout il y a des différences entre les animaux énormément autant qu'il y en a entre les humains alors qu'on va identifier l'animal donc de façon globale on va parler de l'éthique animale alors qu'on ne va pas dire l'éthique humaine sans différencier donc c'est aussi là une forme de manque donc de manque d'attention et donc c'est pour cela que la spécificité donc de l'éthique du care c'est aussi de pouvoir intégrer donc peut-être alors c'est pas du tout de dire bon ben on va prendre tout le monde parce que tout le monde est un peu vulnérable donc on va dire que le care s'occupe de tout le monde les humains les animaux etc c'est vrai que c'est pas du tout cette idée là puisque l'éthique du care est censée donner une attention différenciée à chacun donc c'est pas du tout donc mettre sous le tapot du care un petit peu tout le monde mais c'est donc réellement comprendre en fait à quel point donc comme l'a dit Kora Diamond je pense qu'elle l'a dit très bien elle dit finalement on demande aux animaux et bon aussi à l'environnement de porter le fardeau de nos existences en fait on est on demande énormément pour nos vies on sollicite en fait des ressources extérieures et donc il y a un care de nous qui est produit en fait par tout un ensemble d'éléments de la nature et il faudrait plutôt essayer là aussi de renverser un peu les choses et donc d'avoir cette attitude de care alors juste une odeur un ou deux points encore pour terminer bien sûr que du coup à partir de toutes ces réflexions sur lesquelles on peut s'interroger sur cette universalisation du concept de vulnérabilité c'est vrai que tout le monde est vulnérable qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est absolument partagé et que c'est ça qui va définir l'humanité et on peut tout à fait reconnaître cela simplement d'une part ça ne définit pas l'humanité puisque la vulnérabilité elle s'attache à d'autres éléments aux animaux peut-être à l'environnement à des valeurs comme l'eau comme des biens communs donc cette vulnérabilité elle est plus large ensuite c'est vrai que je t'imagine que vous avez déjà abordé ce point dans le séminaire c'est vrai que parler de vulnérabilité de tout le monde c'est vraiment sous-estimer l'importance de la question des inégalités dans la vulnérabilité alors que l'éthique du coeur au départ ça a été ça ça a été de faire apparaître en fait des différences de vulnérabilité c'est vrai que quand on parle de soins on a l'impression que la personne vulnérable c'est la personne malade ou âgée donc quelqu'un doit s'occuper mais en réalité donc la vulnérabilité elle peut aussi être du côté de la personne immigrée ou migrante qui a abandonné sa famille pour venir trouver un travail sous-payé pour s'occuper de cette personne là et donc découvrir la vulnérabilité de ce côté là aussi c'est ça le travail de l'éthique du coeur ce que je veux dire c'est que la vulnérabilité ça peut pas être un vaste concept abstrait mais il y a évidemment des degrés de vulnérabilité en ce moment vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité totale quand par exemple ils arrivent sur les rivages on n'arrive pas donc sur les rivages de l'Europe donc lorsqu'ils veulent quitter leur pays donc là c'est vrai qu'on a tous été frappés lorsqu'on s'appelait la crise des migrants par ces situations en fait qui vont être des situations de dénuement de dénuement total où on a effectivement cette vulnérabilité à l'état à l'état nu je crois que là évidemment cette vulnérabilité n'est pas la même que celle que vous pouvez ressentir quand quelqu'un va je sais pas être désagréable avec vous bon donc il y a des degrés donc comment est-ce qu'on peut réfléchir donc à ces degrés de vulnérabilité je pense que ça c'est une donc une véritable question donc l'autre question donc qui se pose évidemment c'est comment est-ce qu'on peut aussi agir contre cette vulnérabilité j'étais très frappée des discussions actuelles j'ai changé par mail là-dessus c'est vrai que les discussions actuelles autour du revenu universel après tout c'est des discussions politiques et des arguments qu'on va sortir comme ça mais c'est vraiment aussi des discussions qui portent sur le care alors à plusieurs titres c'est évidemment le care au sens où on a l'impression qu'il y a une forme de de dignité minimale qui est due en fait à tout être humain et qu'on doit en fait arriver à fournir ça quel que soit donc les conditions donc il y a l'idée après tout que la question n'est pas la contribution à la société le travail et toutes sortes de valeurs qui sont ressorties à l'occasion de ces débats mais donc tout simplement le fait que alors ça a été beaucoup étudié par des penseurs comme la Martha Yassen l'économiste ou Martin Nussbaum un philosophe l'idée que il y a en fait un certain nombre d'éléments qui sont essentiels en fait à une vie digne et qui vaut la peine d'être vécue en fait et que collectivement ils doivent être assurés à tout le monde et donc là c'est une forme de care parce qu'on va dire il faut apporter cela et c'est la preuve aussi que le care c'est pas seulement justement une attention à autrui une attitude mais c'est réellement en fait faire quelque chose prendre soin des autres comment est-ce qu'on peut assurer ça alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais c'est vraiment une question très importante mais l'autre question au-delà et là qui va être plus politique plus technique c'est dans un contexte comme celui-là que devient le travail de care qui va l'assurer est-ce qu'on va considérer que c'est un travail qui est pris en compte dans ce type de revenus universels et qu'on va payer les gens pour s'occuper les gens qui reçoivent ce salaire universel devront quand même au minimum s'occuper de leur maison de leurs parents de leurs enfants est-ce que c'est aussi donc quelque chose qui va être une façon de récupérer le travail de care et d'en faire à nouveau quelque chose qui sera non reconnu en termes de travail c'est aussi une vraie question donc vous voyez dès qu'on touche à ces notions de care on touche en fait à toutes sortes de questions extrêmement complexes et c'est aussi il me semble pour cela que la question du care même si elle semble moins discutée aujourd'hui qu'à l'époque où on a commencé à parler d'éthique et politique du care où il y avait cette contestation du modèle de la justice et vraiment l'émergence de cette notion je crois que c'était extrêmement important mais je crois que c'est aussi une notion qui est extrêmement plastique et résistante d'une certaine façon alors peut-être c'est un outil de résistance aussi mais c'est une notion qui permet constamment et encore aujourd'hui donc d'attirer notre attention sur de nouveaux domaines en fait des nouveaux domaines où des questions politiques vont apparaître là où on imaginait pas du tout en fait qu'il puisse y avoir un questionnement politique donc c'est pour ça que depuis le départ on parle d'éthique et politique du care parce que c'est vraiment un domaine où on est vraiment dans l'impossibilité de séparer l'éthique donc la morale et donc le politique ce qu'on peut faire les actions qui peuvent être mises en oeuvre y compris par nous pour arriver à une société plus juste je vais m'arrêter là merci merci j'ai une question après on laisse le temps pour votre question dans votre dernier article je pense que c'est le dernier anthropologie du désastre qui est la réforme de vie que nous allons mettre sur le site dans le compte c'est vrai que c'est en ligne tout à fait je recommande la lecture vous mentionnez Sain et Nussbaum et l'approche de capitalité qu'on a évoquée aussi la dernière fois je me demandais si comme la question de ce que l'éthique du care on déplace ou ajoute aux éthiques classiques cette vulnérabilité qui est si souvent omide si on regarde des dictionnaires de philosophie morale on pourra des pages et des pages de l'autonomie et très peu sur vulnérabilité et donc l'éthique du care permet de mettre au coeur de morale la vulnérabilité humaine et le rapport entre le juste et le care donc le grand principe et peut-être ce qui est important dans la situation qui parfois pourrait être entré avec le grand principe comme disait aussi Schopenhauer que le seul acte véritablement moral moi j'aime bien personnellement ça c'est celui qui provient de la compassion donc une action immédiate à l'autre accusée de l'écoute de l'autre de cette attention donc ma question serait de se demander si on dit si souvent dans vos livres et dans vos textes que c'est quelque chose de concret et qu'il n'y a pas de normativité est-ce qu'il y aurait peut-être une normativité dans le contexte où c'est précisément cette appartenance à une commune vulnérabilité mortalité qui permettra de se projeter dans l'idée de que vous évoquez ce soignet du tout que ce soit des animaux d'environnement du monde j'ai évoqué l'approche des capabilités qui permet de penser cette discussion entre justice et CAR parce que ce n'est pas souvent l'attaque aux droits qui pose problème mais c'est est-ce qu'on a vraiment accès à ces droits donc il y a les droits des individus qui peuvent rester officiellement intacts alors même que ces capacités d'être ou de faire sont profondément affectées par une situation est-ce que en mobilisant ces deux approches à travers l'éducation peut-être permettra la normativité des éthiques du CAR de les passer dans leur but je ne sais pas s'il faut absolument qu'il y ait une normativité des éthiques du CAR et s'il faut absolument leur en trouver une c'est vrai que l'intérêt des éthiques du CAR c'était en effet cette dimension descriptive de la réalité et une normativité peut-être mais qui va émerger de l'observation de la réalité ordinaire donc c'est très difficile de parler d'une normativité d'une normativité du CAR et c'est vrai que c'est pas comme ça que l'éthique du CAR est construite cela dit une fois qu'on a dit ça vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a aussi une forme de normativité dans deux domaines d'abord vous le rappelez avec cette question des capabilités parce que c'est vrai que l'idée de capabilité c'est en effet c'est ce que je dis dans les situations de désastre c'est vrai que les gens les personnes dans ces situations elles sont en état de vulnérabilité totale et elles ont perdu toute leur capacité en même temps elles ont perdu théoriquement aucun droit elles peuvent très bien vivre en démocratie encore c'est pas souvent le cas mais bon donc on a l'impression là qu'il y a un domaine de la justice et de la politique qui est vraiment soustrait aux questions de droit puisque c'est vraiment la capacité réelle à pouvoir en fait à faire quelque chose alors avoir accès à l'éducation avoir accès à donc la nourriture et des satisfactions ordinaires de la vie donc on a l'impression que là il y a un certain nombre de conditions qui sont en effet indispensables à la dignité humaine et qui n'ont rien à voir finalement avec des règles politiques ou juridiques donc bon après on peut certainement c'est ce que veut faire les traduire en termes politiques et juridiques mais c'est vrai que c'est c'est ça qui va les caractériser c'est pour ça que le droit ne va cette forme de normativité là elle ne va pas forcément elle ne va pas forcément convenir c'est pour ça aussi que la protection des animaux de l'environnement n'est pas forcément traduisible on ne peut pas forcément la mettre en oeuvre sous la forme de droit puisque les droits il faut déjà être capable soi-même de les faire respecter donc c'est pour ça qu'il faut une capabilité après il y a quand même une normativité dans le care tout simplement parce que on est soi-même désapprobateur et choqué de comportements complètement contraires au care c'est à dire qui témoignent d'une indifférence totale à la vulnérabilité d'autrui j'y pensais récemment vous aussi j'imagine quand il y a eu des divers comportements donc du futur enfin demain président américain Trump quand par exemple il s'est moqué d'un handicapé donc il y a eu une grande déclaration aussi de Meryl Streep l'actrice qui a été extrêmement choquée de cela et c'est vrai que tout le monde est choqué des idées ou des comportements de Trump ça c'est banal là on peut être vraiment complètement en désaccord penser que c'est absolument n'importe quoi mais ça c'est du désaccord politique normal même si ça peut être du désaccord violent pour ce qui me concerne c'est vrai qu'on peut dire que c'est des mesures voilà si on met effectivement le patron d'Exxon responsable d'environnement enfin voilà ce genre de mesures on peut se dire c'est n'importe quoi mais entre ce désaccord politique même fort et puis donc un type d'action morale qui n'est pas seulement désaccord l'objet du désaccord ou d'un choc mais qui va vraiment vous désarmer complètement parce que c'est juste indigne d'un être humain et que du coup vous êtes vous indigne aussi de voir ça un sentiment finalement de honte partagée lorsque donc quelqu'un va effectivement se moquer d'un handicapé ou quand quelqu'un va injurier les parents donc américano pakistanais d'un soldat tué en Irak parce que ils sont désaccord avec lui et qu'il va les traîner à la boue ou comme là il va donc un jurier donc un vétéran des droits civiques John Lewis qui a 76 ans et qui doit dire que c'est un pauvre minable qui ne sait pas gérer ça en fait cette espèce d'attaque à des personnes particulièrement vulnérables justement ça c'est vraiment si on est si choqué c'est que ça touche en fait au noyau du caire c'est à dire vraiment une espèce d'attaque complètement disproportionnée contre des personnes particulièrement vulnérables et dans ce cas là c'est pas seulement qu'on est en colère ou désapprobateur mais on sent qu'il y a quelque chose en fait d'humainement insupportable et je pense que ça c'est vraiment la capacité qui est activée aussi dans le domaine du caire donc c'est pas seulement l'attention à autrui mais c'est aussi un certain type de sensibilité morale à des choses qui peuvent pas paraître plus immorales ou contestables que d'autres mais qui vont choquer particulièrement donc moi je pense qu'il y a alors c'est lié à la compassion c'est pour ça que j'ai réfléchi et je me suis dit que bien sûr ce concept de compassion il peut paraître un peu trop unilatéral c'est vrai qu'on a l'impression que la compassion ça accrue une personne vers la compassion pour une autre et c'est aussi pour ça que j'avais c'est comme sollicitude en fait que je préférais le concept de caire à celui de compassion en même temps je pense que le terme de compassion touche très bien à cette dimension du caire à cette sensibilité que l'on a en fait à autrui en tant justement qu'il est qu'il a cette capacité à souffrir qui va être en effet particulièrement atteinte dans certaines circonstances donc là c'est vrai que le manque de caire c'est vraiment le manque de compassion c'est ça qui nous choque vous parlez des états unis moi récemment discutez avec des groupes religieux du 16ème arrondissement de ce qui s'est passé par rapport aux foyers de migrants et de refus et du caillassage qui a été fait en France quand on se rend compte qu'il y a effectivement une partie de la population voilà complètement en contraire à ça mais je pensais à autre chose c'est vrai que c'est des expériences morales particulières où on voit ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne supporte pas en fait ce que tu as dit au propos de l'invisibilité de certaines tâches et d'éduquer qu'est-ce que ça devient dans une société de l'égalité moi je me souviens très bien il y a 35 ou 40 ans avoir appelé chez moi quelqu'un qui arrivait de Chine parce qu'il avait été dans la religion culturelle et voilà il avait beaucoup souffert de ça et la première chose qu'il a appris j'avais un très très jeune enfant et la première chose qu'il a appris à ce très jeune enfant c'est à venir pallier sa chambre et à partager alors que je n'avais jamais demandé il y a 22 ans de venir me dire faire la vaisselle etc et cet enfant maintenant qui a beaucoup plus que 35 ans et bien il continue c'est dire qu'il a compris effectivement il a eu une belle leçon et le chinois qui était là en fait c'est quelqu'un qui avait un poste très important il était architecte qui s'est retrouvé à la campagne voilà et il s'est trouvé et c'était intéressant de voir comment dans ces théories socialistes bon avec toutes les erreurs et toutes les nuances qu'il y a pu avoir et qu'on a découvert après mais il y avait effectivement cette volonté de partage de même que dans les kiboutts c'est curieux d'ailleurs parce que c'est des sociétés qui ont été à la fois très partagent dans ça en même temps qui étaient horribles pour d'autres qui sont horribles pour d'autres et voilà oui mais il y a une volonté en tout cas d'égalité de mise en oeuvre de forme d'égalité qui est une volonté qui est vraiment perdue en fait dans le monde capitaliste donc de ce point de vue là oui bien sûr donc ça c'est certain donc c'est vrai qu'on oublie un peu qu'on a plutôt tendance à critiquer ces sociétés pour de très bonnes raisons aussi c'est vrai que du coup ça n'absout pas en fait l'inégalité qui règne dans le monde actuel c'est clair je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention et partager une expérience à part de l'eau de ces fonctions de ce concept merci oui dans les hôpitaux de l'assistance publique il existe des espaces très peu connus très mal connus très invisibles où un travail sur l'humain se fait au quotidien sans qu'il soit reconnu politiquement peut-être mais humainement d'abord et dans ces espaces ce que l'on peut constater en même temps c'est une réflexion personnelle et j'aimerais vous poser la question ne pensez-vous pas qu'il y aurait comme une conception que les vies n'ont pas la même importance qu'il y aurait des vies inégales inégalement utiles pour la société voilà et que donc cette question d'inégalité de vie se pose vraiment beaucoup à travers ce travail au quotidien de gens qui sont peu visibles et peu connus que pensez-vous que l'on puisse faire puisque réfléchir est-ce que c'est suffisant de réfléchir comment pourrait-on agir concrètement pour que à la fois le travail soit reconnu que ce travail soit considéré et mieux qualifié dans la société d'aujourd'hui qui est fortement inégalitaire à mon sens préciser parce que on ne comprend pas pour préciser il existe pardon non pas du tout il existe à propos des étrangers des immigrés mais des vulnérables qui ne sont pas tous des étrangers c'est aussi des très jeunes parents isolés des jeunes en rupture familiale des personnes âgées dont les revenus ne suffisent pas pour vivre pour avoir une vie digne et quand même majoritairement une population d'immigration qui n'a pas accès à des droits sociaux et là non seulement ce que vous disiez que l'éthique et le politique sont inséparables mais je dirais que le biologique et le social sont inséparables aussi parce qu'on voit des médecins qui reçoivent en consultation ces personnes dont la situation sanitaire est très grave mais la situation humaine de dignité est très grave en même temps et ils invoquent donc ils mettent en évidence un problème de santé majeur pour que ces personnes accèdent à des droits sociaux et qu'ils aient une vie digne et qu'ils puissent avoir une vie en société voilà et je voulais vous demander ce que vous en pensez ces structures s'appellent dans les sociétés où effectivement si on est celle-ci on a l'attention comme majeur ça puisse du coup garantir en fait un accueil et un soin à la personne c'est pas le cas forcément partout si vous regardez le film il y en a qui ont peut-être vu le film de Ken Loach moi Daniel Blake je crois que ça répond un peu à ce que vous dites où là cette situation elle pourrait pas arriver en France en fait enfin pas ah exactement le déda l'horreur administrative oui mais mais peut-être pas à ce point en tout cas bien sûr je suis très sensible à ce que vous dites et vous le dites extrêmement bien je crois que la question du cœur c'est beaucoup c'est des termes d'ailleurs qu'on pourrait reprendre à Foucault en fait c'est vraiment c'est pas le pouvoir de faire mourir mais c'est le pouvoir de laisser de laisser mourir de laisser vivre et c'est vrai qu'il y a là il y a vraiment des situations où en effet on a l'impression qu'on est dans un monde où on va trier entre des vies qu'on peut justement laisser disparaître et puis d'autres pour lesquelles on va on va se battre et donc cette inégalité là c'est vrai qu'on a on a du mal à la supporter mais elle est réelle exactement comme on est beaucoup plus sensible et heureusement quand il y a un attentat des meurtres en France on va y être beaucoup plus sensible que si ça a lieu à l'étranger puisque au loin où on va être effectivement plus sensible à ces morts là à Paris que aux migrants en fait qui ne sont pas dans des chiffres beaucoup plus importants et donc bien sûr qu'on est dans un monde où les vies sont de valeurs complètement inégales pour nous-mêmes donc je ne parle pas de la valeur objective et je pense que s'il y a une prise de conscience par rapport aux migrants c'est quand même quand tout le monde s'est aperçu à quel point il était négligeant qu'il était non sans care quoi care et je crois que là en tout cas cette inégalité en effet elle est très claire donc comment est-ce qu'on peut faire pour être moins inégalitaire ça c'est ça c'est évidemment une difficulté et c'est vrai que l'éthique du cœur elle peut aider à comprendre qu'en réalité on est lié on est lié on est responsable donc on a des liens à toutes sortes de personnes y compris y compris qu'on ne connaît pas donc il n'y a pas seulement le concept de vulnérabilité mais maintenant il y a vraiment le concept de responsabilité aussi qu'il faut investir pour arriver à un peu plus d'égalité merci moi je suis un peu sur ce qui a été dit au propos du care j'ai l'impression de ne pas avoir entendu parler de care que ce n'était pas du tout la conception que j'avais j'ai l'impression qu'on a parlé plus de citoyenneté que de care c'est bizarre parce que je n'ai pas prononcé le mot pourtant je ne sais pas c'est un séminaire sur le soin et compassion donc je me disais qu'on allait parler du care à propos du soin et que là j'ai l'impression que ce sont des principes de citoyenneté qui sont évoqués et qui ne sont pas réévitablement dans la pratique du care je n'ai pas entendu alors peut-être que c'est parce que j'ai une approche médicale je suis médecin et que je n'ai pas entendu la différence qu'il pourrait y avoir entre le care et le care l'attention que l'on pouvait porter alors je n'aime pas du tout ce terme de attention qu'on peut porter à autrui à autrui ça ne veut rien dire ces personnes donc je pense que justement le propre de l'éthique c'est de s'adresser singulièrement à quelqu'un dans un instant donné de façon très pragmatique je suis surpris par ce qu'on dit à propos des hôpitaux parce qu'on dit que justement il y a à reconnaître et qu'en même temps on reconnaît puisqu'on s'occupe des personnes et moi ce qui m'intéresse comme débat à propos du care c'est justement porter pour les personnes qui s'intéressent je dirais plus aux vulnérables qu'aux vulnérables parce que comme vous le disiez très bien on est tous vulnérables mais il y a une attention plus particulière apportée aux vulnérables telles que le sont les réfugiés actuellement et que donc par conséquent le soin et le prendre soin le cure et le care pour moi sont des entités complètement inséparables et que le cure ne peut avoir d'effet véritablement qu'à partir du moment où on a du care donc je pense que c'est une référence là à la conception globale de l'homme de l'humain et à une approche médicale puisque je suis médecin donc je pars avec mon discours de médecin tel que la concevait comme dilemme c'est à dire que la médecine c'est un art global qui demande une approche somatique psychologique et sociale et que l'un sans l'autre ne peut pas faire un soin voilà je m'arrête là mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut peut-être aller au-delà si vous voulez de ces références moi qui m'irrit lorsque au féminisme au misérabilisme tout ça ça me paraît être complètement dépassé ça vous pensez que le féminisme est dépassé je ne sais pas si tout le monde sera d'accord en fait mais je crois que non mais je comprends non mais je comprends votre réaction puisque l'éthique du care c'est vraiment une éthique qui veut justement dépasser ou aller au-delà en fait de cette question du soin médical et en tout cas ne veut pas non plus dire qu'il y a d'un côté le cure donc le vrai soin de santé en fait qui va toucher enfin le soin en tant que cure médical et puis ensuite un complément indispensable et vous le dites très bien c'est lié mais qui serait quand même quelque chose qui serait assuré par ailleurs donc je crois que l'intérêt en fait de la notion de care c'est aussi d'essayer en fait de sortir de cette relation de soin même si elle est extrêmement importante pour essayer de voir en fait l'ensemble des conditions y compris sociales donc vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas la vraie notion de soin que c'est un ensemble un peu de conditions à la fois à l'hôpital mais ailleurs qui vont en effet placer dans une certaine situation un peu dévalorisée un ensemble d'activités en fait c'est ça qui m'intéresse et c'est de ça que je parle je suis pas du tout spécialiste du soin donc en milieu médical hospitalier donc c'est complètement normal que ça vous satisfasse pas de ce point de vue là par contre je pense que la notion de care c'est vrai qu'elle montre quand même de façon assez claire quand on l'étudie que comme vous dites le féminisme ou le misérabilisme c'est pas des notions qui sont si négligeables qui sont si négligeables que cela c'est vrai que si on regarde ces professions de care justement qui sont extrêmement sous dévalorisées et donc sous payées c'est essentiellement elles sont essentiellement assurées assurées par des femmes donc on est quand même obligé de parler en termes de différence de sexe c'est vrai que au plan des flux migratoires sans parler des migrants en situation dramatique mais les migrations professionnelles maintenant c'est en majorité des femmes donc c'est une réalité c'est pas forcément une inégalité mais c'est une réalité qui est que donc les migrations sont essentiellement des femmes qui vont en effet s'occuper donc de gens dans d'autres pays envoyer de l'argent chez elles etc c'est de la réalité sociale et c'est vrai que c'est très difficile de penser aux soins de façon abstraite avec le médecin son patient etc et en s'abstrayant en fait de toute cette réalité sociale en fait c'est ça la question du coeur c'est vraiment en fait pas seulement cette relation face à face extrêmement importante et qui est celle vraiment du bon médecin et c'est absolument pas contestable mais c'est aussi en fait de voir de voir cela dans une aussi dans un contexte plus global donc bien sûr c'est pas le sujet exactement du soin mais je pense que c'est un sujet qui a son intérêt aussi oui c'est vrai que c'est plus proche en tout cas de forme de forme d'utilitarisme que l'éthique déontologique ou conséquentialiste surtout si on comprend bien l'utilitarisme comme vous le faites probablement pas comme la recherche de l'utilité mais la recherche du bonheur pour le plus grand nombre et dans ce cas là c'est vrai qu'il y a dans l'utilitarisme une aspiration à la justice que l'on va trouver bien sûr aussi dans dans l'éthique du care mais seulement en partie puisque dans l'utilitarisme il y a quand même la question de qui va être compétent en fait pour décider de ce qui est bon en fait pour le plus grand nombre et il y a bien sûr aussi la question même si l'utilitarisme n'est pas du tout forcément très 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 déterminé là-dessus mais il y a la question de savoir qui va être aussi éventuellement sacrifié dans ce bien commun en fait parce que c'est vrai quand on parle de bien commun y compris aujourd'hui en contexte politique donc on va souvent appeler bien commun le bien en fait peut-être d'une minorité si ça devrait être le plus grand nombre ou quelque chose qui va être déterminé par des experts qui eux-mêmes vont se poser en fait comme capables de dire ce que c'est que le bien commun et je crois qu'on est maintenant dans une situation où la contestation politique va très souvent porter sur qui a le droit de dire ce qui est bien donc quand on demande je ne sais pas par exemple à la Grèce de faire tel ou tel choix pour le bien commun de l'Europe etc bon ils peuvent dire voilà qui vous dit ça ne se dit pas et tout qu'ils ont raison en tout cas ils peuvent dire mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est le bien commun exactement comme dans les discussions environnementales écologiques on va dire que donc je ne sais pas la Chine doit réduire ses émissions de carbone ce qui est tout à fait vrai et que c'est pour le bien commun en même temps on peut dire bon ben c'est bon les autres ont pollué la planète depuis des siècles peut-être qu'on peut avoir des conditions un peu différentes pour ceux qui s'y mettent que maintenant vous voyez en fait cette question de l'utilitarisme elle va quand même toujours avoir à l'arrière plan cette décision sur le bien commun et je pense que beaucoup de mouvements aujourd'hui sont enfin des mouvements politiques vont être sur finalement la détermination de ce bien commun on va étonner la caméra et terminer la séance j'ai des questions aussi à vous poser mais je pense que je vous les poserai par mail ou par bien sûr entre moi on va voir la suite et en prochaine fois il y aura Julie Niamh qui sera là qui parlera de l'anthropologie et l'éthique en fin de fin c'est le bon c'est le février merci merci à vous merci